Bonjour Bélier, Magali, fille de l'Untaro, nous voici là pour aller voir les énergies pour notre mois de décembre. Nous allons faire professionnel, personnel et amoureux. On va essayer de voir ce que les cartes vous conseillent pour que vous passiez un mois en douceur, ce dernier mois de l'année. Allons voir les messages des cartes pour vous Bélier pour ce mois de décembre. J'espère que vous avez beau temps, j'espère que quel que soit le moment où vous verrez ce tirage, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien, oui. On a le 2 de denier à l'envers et l'étoile à l'envers. Magali, les choses, les choses, il y a tellement de choses que penser, qu'espérer, que souhaiter. Que souhaiter quand il y a tellement de choses qui sont dans votre vie, tellement d'options, tellement de possibilités, tellement de complexités. On ne sait plus exactement où sont ses bases, on ne sait plus exactement sur quoi s'appuyer. On peut des fois, avec l'étoile à l'envers, se retrouver un peu dépourvu sans que la bise soit venue. On va aller voir professionnellement. On a le pape, le mât à l'envers et le cavalier de bâton. Alors, le pape, c'est le formel, le pape, c'est le traditionnel, le pape, c'est l'engagement solide. Ce qu'il faut faire, c'est très traditionnaliste, c'est très conformiste, c'est faire les choses parce que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, pas autrement, il y a une idée de reprise d'études pour certains aussi, mais avec ce mât à l'envers et ce cavalier de bâton, on vous dit, remontez-vous les manches. Il y a vraiment l'idée avec le cavalier de bâton de trouver des solutions et puis même d'en créer s'il faut. Quelqu'un de très créatif, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très motivé, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des nouveaux challenges, c'est quelqu'un qui peut devenir leader. Il y a l'idée de vraiment pas, alors on ne change pas, j'allais dire on ne change pas de route avec le mât à l'envers. Pour vous, Bélier, pour ce mois de décembre, on vous conseille vraiment de faire ce que vous connaissez et de faire ce qui doit être fait, mais de la meilleure des façons possibles. Si vous pensiez à un changement de carrière, si vous pensiez, parce que la situation est compliquée en ce moment, avec ce mât à l'envers qui nous parle de se retenir sur un nouveau départ, et surtout avec le pape, on vous conseille de rester dans les rails, entre guillemets, le pape vraiment traditionnel, vraiment suivre, alors j'allais dire la foule, mais c'est un peu ça, suivre et ne pas être le précurseur. Et puis avec ce cavalier de bâton, on vous conseille en plus de comprendre que cette énergie que vous mettez maintenant à faire ça, à suivre ce pape, ça aura forcément des répercussions positives. Si vous avez envie d'un nouveau départ, vous pouvez le garder sous votre manche, c'est pas forcément au mois de décembre qu'on vous conseille de prendre un nouveau départ, professionnellement en tout cas. Il y a des ouvertures avec le cavalier de bâton sur des possibilités, d'autres et autres et autres, mais il faut que ça reste quelque chose que vous allez chercher, genre qu'est-ce que je pourrais utiliser comme différents outils, est-ce qu'il y a différents moyens de faire ça, est-ce qu'il y a trouver des solutions créatives à... Mais pour ce qui est vraiment d'un nouveau départ, non, trouver d'autres portes de secours, on dira, mais rester dans quelque chose qui est... Alors je vais dire presque ce que vous faisiez auparavant et même si c'est ennuyeux, même si c'est rédhibitoire, même si c'est pas exactement... Ça a aucune spontanéité ou pas du tout la force que vous vouliez en ce moment. Il y a l'idée de perfectionner son apprentissage quelque part ou en tout cas faire des choses qui restent du domaine du traditionnel. Et puis en plus les faire avec le sourire et la pêche. On va aller voir personnellement, Bélier. On a le 4 de denier, le cavalier de bâton à l'envers. On vous le dit, il ne faut pas sortir des rails. Il ne faut pas sortir des rails. Alors on a le sentiment que vous êtes déçus par certaines choses, mais profitez-en justement. Si vous avez tant envie de développer un nouveau potentiel, si vous avez tant envie, si vos projets pour l'instant sont bloqués, vous avez l'impression que c'est du rêve, c'est pas forcément le bon moment pour essayer de sortir de votre zone de confort. On vous dit, avec ce 4 de denier qui est la carte de la zone de confort, mais dans laquelle on reste, dans laquelle on profite de ce qu'on a déjà créé. A la limite, on peau fine, on remet un coup de peinture dans sa bulle, dans sa zone de confort. Et on digère les choses que l'on vit en ce moment, que ce soit de la déception, que ce soit de la peur de s'engager sur autre chose, que ce soit une super maîtrise, parce que justement on aimerait pouvoir prendre des risques, mais c'est pas forcément le bon moment. Alors on vous dit aussi très clairement, faites attention de rester les pieds bien ancrés dans le sol et de continuer à réfléchir sur ce qui vous arrive. Ne vous embarquez pas, parce que le cavalier de denier à l'envers, il a tendance à penser que ses projets farfelus, il va réussir à les réaliser un jour que nenni. On vous dit, on reste dans le présent et on reste dans la compréhension de ce qui arrive. On ne part pas sur des idées qui vous paraissent maintenant être la solution idéale et qui n'ont rien de concret. Ça c'est important. Profitez de ce moment que vous, vous estimez peut-être être de stagnation ou de trop penser ou d'incapacité à voir dans quelle direction aller ou comment poser vos fondations les meilleures ou comment continuer à progresser ou avancer. Profitez de cette période méditative pour vous ancrer au lieu de partir rêver à ce fameux projet dont vous parliez avec votre meilleur pote, la fabrique de chèvres en Auvergne, de... je ne sais pas pourquoi je pense à de la... de fabrique de sacs en peau de chèvre. Bref, on reste dans ce qu'on connaît, mais ce n'est pas parce que vous devez faire une croix sur la fabrique en peau de chèvre. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une croix ce mois-ci sur les projets qui n'ont pas de base solide. On y pense, on les peaufine, on les réfléchit, on digère ce que ça nous fait d'avoir accepté cette pression, etc. Et on se remonte les manches sur comment trouver des solutions logiques et logistiques à vivre au présent. C'est important, Bélier. Et amoureusement, on a le 7 de Denier à l'envers, la force à l'envers et la reine de Denier. Eh bien, heureusement que cette reine de Denier est là en soutien. Heureusement que vous avez quand même bien les pieds dans le sol. Parce qu'amoureusement, il y a des résultats, mais il y a des résultats dont vous ne savez pas que faire. Et là, alors que le reste, on pourrait éventuellement sentir entre le... Oh là là, j'ai bien fait de rester dans ma coquille. Entre eux, je vais commencer à rêver à d'autres choses complètement improbables. Là, avec la reine de Denier, vous avez des certitudes. Vous avez des choses qui pour vous sont évidentes dans votre capacité à vous voir telle que vous êtes. Il y a une idée avec la reine de Denier d'être dans la très grande gentillesse déjà. On donne ce qu'on peut, quand on le peut. Amoureusement, on fait des efforts, mais c'est organique. On fait des efforts parce que ça nous fait plaisir. On fait des efforts parce qu'en face, ça fait des efforts aussi. Il y a besoin, entre guillemets, je vous avouerai pour vous, Bélier, s'il y a un endroit où vous pouvez vous laisser aller. Ce mois-ci, avec la force à l'envers, je dirais que ce serait amoureusement, si vous avez des moments où vous avez besoin de couvrir les gens de cadeaux, de couvrir les gens de conseils, d'en faire, de faire des pieds et des mains. Allez-y, il faut bien laisser échapper la pression. Après, avec le 7 de Denier à l'envers, quoi que vous fassiez, vous n'attendez pas parce que vous, vous avez besoin de laisser exploser quelque chose. Qu'en face de vous, ça explose aussi ou qu'il y ait des résultats qui soient à la hauteur de ce que vous pouvez donner. Mais il semblerait que ce soit parce que vous ayez la capacité à donner énormément ce mois-ci. Donc, si vous donnez, vous donnez sans compter parce que vous voulez bien le faire, ne soyez pas ensuite déçus ou tristes ou confus parce que vous n'avez pas les résultats escomptés. Il ne devrait pas y avoir de résultats parce que vous devez vraiment juste échanger de l'énergie que vous avez en trop, échanger des envies qui sont là, qui sont en train de bouillonner en vous. Mais vous savez bien que là, on a le sentiment avec ce 7 de Denier à l'envers que la situation fait qu'on peut s'investir d'une certaine manière. Certains peuvent s'investir, d'autres peuvent s'investir un peu plus, un peu moins amoureusement. Ce n'est pas aussi épanoui que vous le voudriez, mais ça reste quand même équilibré. Vous, pour ce mois de décembre, vous avez besoin d'un soutien quelque part que je vous avouerai, je pense que vous allez trouver en vous. Mais c'est parce que vous avez besoin d'un échange d'énergie qui est peut-être un peu conséquent par rapport à la période actuelle. Et que du coup, l'autre, celui qui est en face de vous, celui que vous allez rencontrer ou celle que vous allez rencontrer ou celui ou celle qui fait partie de votre vie, il est là à essayer de comprendre, à essayer de vous donner ce que vous voulez. À part que vous, vous en avez besoin comme ça et que l'autre personne est là. Moi, j'ai que demain et puis il y a tout ça et il y a tout ça. Il y a l'idée aussi que vous êtes peut-être très, très focalisé sur votre vie professionnelle avec ce denier à l'envers. On a souvent du mal à faire de la place à sa vie amoureuse quand on a le denier à l'envers. Et là, on a le sentiment que vous vous démenez peut-être très probablement plus pour faire en sorte que tout le monde ait ce qu'il faut et que ça coule de source et que ce soit, j'allais dire, productif, en bonheur pour tout le monde. On a vraiment la sensation que vous allez faire de votre mieux et ce sera bien reçu. Mais on a aussi l'impression qu'il y a des choses qui sont compliquées. Alors, préservez votre énergie avant tout. Ne vous dispersez pas. J'allais dire, n'en demandez pas trop aux gens qui, eux aussi, sont très probablement pris dans une espèce de... Dans certaines difficultés aussi ou en tout cas, s'ils ne peuvent pas vous donner autant que vous en avez besoin, ils ont quand même tendance à vous donner quelque chose. Même si vous, ça vous frustre, ne vous laissez pas dépasser par vos émotions avec la force à l'envers. Vous avez le droit, comme je dis, de laisser sortir des choses, de vous exprimer. Ça, il n'y a pas de doute. Mais j'ai envie de dire aussi, ne lynchez pas l'autre parce qu'il n'arrive pas à atteindre vos attentes. Mais c'est parce qu'il y a dans ce niveau-là, on a le sentiment que où vous en voulez beaucoup, où vous ne pouvez pas en donner beaucoup, soyez compréhensifs sur la capacité de l'autre à entendre ce que vous ne dites pas forcément. parce que là, avec l'étoile à l'envers et ce deux deniers à l'envers qui sont vos énergies pour rentrer dans ce mois de décembre, Bélier, on a le sentiment que vous avez la tête hors de l'eau et heureusement, mais que vous n'avez pas non plus énormément. Vous avez de l'énergie, vous avez des capacités de vous créer des solutions, mais on a aussi l'impression que vous devez rester dans la position, vous êtes encore pendant un petit moment. Donc protégez-vous, faites plaisir et faites du bien quand vous pouvez, de la façon dont vous le pouvez et ne vous sentez pas en défaut entre guillemets si à des moments, vous n'avez pas la force de fournir plus, donner plus. Et ça va être vraiment un travail d'équilibriste pour vous, Bélier, ce mois-ci. C'est un peu la sensation que j'ai. Il y a des choses qui n'arrivent pas à leur résultat. Profitez-en de ce moment si ça stagne pour garder les pieds sur terre et organisez-vous pour la suite, j'allais dire, plutôt que de vous... Comment je dis ça ? De vous épuiser à essayer de transformer une situation ou de bouger une situation qui pour l'instant ne bouge pas. C'est ça. Voilà. Voilà, Bélier, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais aimé que vous ayez cette étoile à l'endroit, la foi, au fait que tout va bien se passer. Là, on a le sentiment qu'il y a peut-être des choses qui ont été vraiment compliquées et du coup, vous partez un tout petit peu découragés dans ce mois de décembre. Profitez-en. Non, je sais que ça peut être pas forcément le plus facile à mettre en place quand les choses n'avancent pas, de profiter du moment où ça n'avance pas, mais c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire. Voilà, Bélier, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si ça résonne, aimez la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, mine de rien, parce que vous avez la force et vous avez l'envie. Donc, ça va aller. À bientôt Bélier, merci.